Donc on est parti, salut à tous, salut Youtube, bienvenue sur Total Rome Remastered, ce soir nous sommes sur le quatrième épisode de la campagne avec la Parsi, ou les Parts comme vous préférez. On avance plutôt bien dans la campagne, on essaye de se faire pas mal de dégâts et un bel empire. Bon ce navire là il ne va plus me servir à grand chose, je vais essayer de faire un peu d'économie. Donc j'ai un port ici, j'ai un autre port là, et dès que possible je ferai un port au campus à l'Annie dès que j'aurai la ville au niveau supérieur. Comme ça j'aurai un petit peu de commerce dans la mer Caspienne si je ne dis pas de bêtises. Caspière ou la mer Jaune, je ne sais plus, mais je pense que c'est la mer Caspienne celle-là. Donc voilà un petit peu le topo, on essaye aussi de faire notre territoire contre les Seleucides, le pont ou la city, ce qui n'est pas évident. Donc là on va essayer de mettre la pression sur le Seleucide à Tarsus, comme on met déjà la pression à Damas, pour lui faire rapatrier une de ses armées près d'Antioche. Et si on peut l'anéantir en terrain ouvert, ce serait cool. Donc là le problème c'est qu'on est bloqué pendant 7 tours à 6 jeux d'avis. Et là j'ai essayé de former des petites armées avec des capitaines, je voudrais aller voir si les égyptiens ont l'air d'avoir pris une ville en Arabie, mais si on peut tenter de la récupérer ce serait cool. C'est que 6 unités, mais c'est toujours ça de prix j'ai envie de vous dire. Donc voilà un petit peu le programme, je vois également qu'ici je vais pouvoir améliorer A3 au niveau supérieur, il était temps, je pourrais enfin faire des archers montés de base ici, avec une écure en priorité. Donc voilà un petit peu le programme, là je vais juste passer le tour et survient un peu ce qu'il s'y passe. Super, une des armées sélucides sert à pas à trier, ce qui est plutôt une très bonne nouvelle. Oh il y a plein d'armées égyptiennes là, je pense qu'ils vont tenter de prendre Palmyre, j'ai surveillé un petit peu avec mon espion, donc c'est des petites forces isolées. Je regarde s'ils n'ont pas des archers dans le tas, non. Et là je vais partir avec cette armée, c'est que 6 archers montés je rappelle, mais ça peut être utile. Donc là je pars tout seul, en mode Yolo, et je pense que je vais refaire d'autres archers montés en réserve. Je pourrais faire de la cavalerie part aussi, mais pour le moment c'est pas l'intérêt. Là je pourrais faire une agriculture communale, je vais le faire tout de suite. Pour le moment il n'y a pas de mouvement du pont, mais on va être très prudent là-dessus, parce qu'en connaissant les gugus, ils sont capables de tout. Je vais faire une petite tour là dans le doute. Parfait. Ah non, je l'ai raté la tour, mais non. Non, c'est pas ça que je veux, c'est ça que je veux. Bon, il ne peut plus bouger, tant pis. Le général ici, on va le rapatrier là. J'ai un diplomate qui est là. Je vais essayer de l'envoyer vers le pont pour surer un peu ce qu'il se passe à Nicomède, on ne sait jamais. Mon négociant, il va me dire ce qu'il y a là. Ouf. Ah oui, il y a du peuple en Syrah. Bon, c'est beaucoup d'infanterie, ça va. Mais méfiance. Et là, c'est une armée que c'est bien. C'est deux armées qui ont fusionné entre elles là, de ce que je vois. Donc là, on est en train de faire mourir tranquillement la garnison petit à petit. Donc, il va falloir être assez vigilant là-dessus. Bien. Bien, bien, bien. Bon, pour moi, pas trop d'action. J'ai essayé de provoquer le sélucide là. Ah, ouh, la deuxième armée. Je ne l'ai pas vu venir celle-là. J'ai broplié. Alors, qu'est-ce qui se ramène là ? Alors, il y a cette armée-là. Bon, ils ont des pégus, ils ont des tireurs. Et la deuxième armée, c'est que la garnison. Et ils ont deux archers qu'on pourrait vite dégommer si on joue bien le coup. On va la tenter ici. Donc, c'est le quatrième épisode. Partie 4. Bon. Hop, on est parti pour du sang. Allez. Bon, en principe, on devrait s'en sortir, mais soyons prudents. Déjà, on va essayer d'écraser l'héritier de faction sélucide. Et si on arrive dans le dos de leur armée principale, on peut se mettre bien. Ok, on a pas mal de possibilités de se déployer. Alors, les archers à cheval, on va les mettre là. Je vais laisser mes archers là en arrière avec mon général et ma calerie Sarmat. J'essaie de provoquer un petit peu la force insipole. Mon but, là, ça va être d'essayer de neutraliser. Alors, est-ce qu'ils ont... Alors, avant de faire une connerie, je vais regarder s'ils n'ont pas des archers. Peltast, Peltast, 3 Peltast. C'est juste les deux archers de la garnison à Tarsus qui vont être gênants. Mais globalement, je pense qu'on peut gérer. Je vais essayer de faire ça. De l'autre côté... Je vais essayer de passer comme ça. On va voir un peu comment ils réagissent. Ils sont deux fois plus nombreux, certes, mais je pense que c'est gérable. Si on joue bien le coup, on va essayer de diviser leurs forces. Oh la vache ! Là, on est en train de pulvériser la milice. C'est pas mal du tout ce que je vois. On va essayer de faire les vautours. Attention. Là, les quatre, là, vous allez me tirer sur ce capitaine de l'armée principale, là. Alors, toi... Là, on pourrait aller chercher leurs deux archers si on joue bien le coup. On est en train de complètement disperser leur armée. C'est ça le but. Donc, on évite le combat. On fait l'escarmouche. Et ça marche, regardez. On a déjà anéanti 50% de leur armée. Bon, on va faire gaffe ici. Il y a déjà quelques unités qui sont en train de complètement partir en déroute. Moi, je vais essayer d'harceler dans le dos ici pour voir comment ils réagissent. Bon, ça va. C'est mes généraux. Ils encaissent. On va faire gaffe quand même. Je n'ai pas envie de perdre un généraux bêtement. Ce serait dommage. Là, on va viser dans le dos des archers. Ça va, ça se passe correctement. On est en train d'anéantir tranquillement leur armée. Et on continue de provoquer, bien sûr. On surveille. Attention. Alors là, je pourrais tenter une grosse charge de cavalerie. Hop. Là, on est en train d'accrocher leurs archers et tout ça. Oh, le général, il prend cher, là. Allez, pomme. Dégage. Oh, là, le moral a complètement craqué. Ça, c'est pas bon pour eux. Nous, on va continuer de les escarmoucher ici. Vu que ça marche, tant qu'à faire. Occupez-vous de ces piquets pour pas qu'ils reviennent. Merci. Bon, ça va, ça se passe plutôt correctement. C'est bien. Oh, il y a de la panique qui se crée. Il y a de la panique, là. C'est bien. Alors, je vais switcher. Allez, on va se faire un petit carnage ici de flèche. Et vous, par là, vous courez vers moi, alors, je sais pas pourquoi, bref. Bon, on va essayer de détruire tout ce qui reste. Mais là, on est en train de mettre un gros coup, là. Vous, vous allez revenir là, on va essayer de détruire ce qui reste de l'armée principale. Vous, deux, vous allez venir là. On a perdu quoi, allez. Oh, le joli carnage, là. Oh, c'est magnifique. Maintenant, on va harceler ce qui reste. On va empêcher que ces militaires se reforment ici. Par là, ça fuit ou pas ? Oui. Bon, ils sont tous en train de se barrer. Ce que je vais faire, là. Je vais dire à tout le monde de switcher pour le combat remêlée. Il est temps d'anéantir, serrer tous ces cellules-ci, là, jusqu'au dernier. Voilà, c'est pas mal du tout, tout ça. L'armée, elle est pas prête de revenir, hein. Ouais. Ils étaient 1600, ils étaient 900, mais on a réussi à s'en tirer quand même. Et ça va mettre à mal le cellucide. Et justement, là, ça va libérer de la pression sur nous, puisqu'on a non seulement un anéantien, un héritier. Derrière, on peut former une cavalerie perte supplémentaire pour donner un coup de main. Voilà. Ce qui fait qu'on va se retrouver avec deux cavaleries pertes, ce qui est toujours utile. Pour le moment, on est en train de tenir Damas comme il faut. Je vais partir tout de suite sur des murs. Et derrière, je ferai une écurie pour avoir mes premiers archers à cheval, ici. J'ai connu de progresser avec mon groupe, là, c'est quoi ? Oh ! Alors, attention, à Doumata, on va surveiller ce qu'il y a. Parce qu'il y a peut-être un coup à jouer, là, en Arabie. Si on peut récupérer Doumata, ce serait génial. Bon, bien si ce n'est pas une cible qui m'intéresse de base. Mais on pourrait faire quelque chose. Ça, c'est bien. Là, j'ai quatre archers montés qui se forment. Je pourrais faire un petit temple, aussi, là, tant qu'à faire. Et là, je vais tenter d'aller affronter l'armée principale, ici. Bon, je fais des batailles, ce n'est pas les plus passionnantes. Pour certains, je peux comprendre. Mais, ça me permet de m'assurer que les armées sont quasiment détruites et qu'elles ne reviennent pas. Parce que là, d'autant plus que, comme je suis en train de nettoyer les cellucides du près de Tarsus, ça me permettra de progresser vers eux et le pont. Comme ça, je remonterai tranquillement. Et normalement, je ne devrais plus avoir trop de problèmes. Donc, déjà, tous mes archers à cheval en première ligne. Je vais utiliser mes deux cavaleries et perces, ici, tout simplement, parce qu'elles ont plus de portée que mes archers de base, pour essayer de s'occuper des cavaliers et des tirailleurs montés. Ça sera toujours ça de pris. Derrière, je vais mettre mes archers site. Et vous, vous allez rester en réserve. Envoyez-leur des volets. Et ça tombe. Regardez-moi les stats. Là, on va essayer de s'occuper de ces cibles. C'est les cibles prioritaires avec nos archers Perse, CE. Euh, attendez, qui c'est qui charge, là ? Oula, oula, oula ! Oh, 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 oh ! Non, non, non ! Non ! Je ne vous ai jamais dit d'aller au corps à corps, mais vous êtes malade ! Oh, tu me diras, on est en train de faire paniquer leur armée, comme ça. Alors, pourquoi ? Je n'ai pas compris. Oh, la vache ! Les régiments, ils mangent, là, en face. Bon, tu me diras, on a les armées armures améliorées en bronze. Ça aide aussi. Et par contre, là, on va envoyer nos Sarmartes nettoyer un petit peu les gus, là. Oh, la vache, ce qu'on leur met. Attention, reculez. Quasiment la moitié de l'armée est morte, ça tombe vite. Les archers site, maintenant, c'est à eux d'entrer en action. Ils vont faire le contournement nécessaire. Bon, ça meurt, c'est bien. Que Pazan en échappe. Et là, on va faire passer nos trois mercenaires sites dans le dos. Et là, ça va commencer avec la panique totale. Bon, allez, on va tenter d'aller les chercher avec notre cavalerie Sarmart. Nous, on va essayer de se concentrer là-dessus. Ouf ! Oh ! Comment ils se sont fait découper nos mercenaires Sarmartes ? Tu me diras leur unité aussi. C'est pas mal du tout, tout ça, ce qu'on fait. On continue. On noie de flèches. L'ennemi n'a aucune chance avec cette tactique. Alia, on voit qu'elle n'y arrive pas du tout. Et ça, c'est bien. Et là, hop, on voit ce petit groupe s'occuper de ce contingent d'hoplites encore en vie. Ça jonge bien les cadavres. Allez. Là, je pense que le sélucidien, il va commencer à regretter. Ah, c'est tir, tout ce qu'on leur met dans la bouche. Ah, c'est à la fête, là. Attention TK, les gars. Attention TK. Bien joué. Bon, logiquement, il ne reste plus grand-chose. Néormément, c'est gagné. Le gros de l'armée ne se reformera pas. Trop tard. Mais bon, on a fait le plus dur. On a perdu une vingtaine d'hommes, on a tué mille hommes. Il en reste 29 hommes. Alors, qu'est-ce qu'ils se sont reformés à Tarsus ? Ça, je ne sais pas. Non, l'armée ne s'est pas reformé. Ça, c'est une bonne nouvelle en soi. Je vais pouvoir recruter un mercenaire si lisse, tu me diras. Je vais attendre un peu, tiens. Là, on n'a plus de généraux. Et là, je vais voir un petit peu ce qui se passe à Dumata. J'ai six archers montés. On peut les tenir. Je vais essayer de me mettre en embuscade près de Dumata, on va voir comment ils réagissent. Un espion égyptien, c'est logique. Ok, attention, il y a l'air d'avoir du mouvement là-bas. Je vais refaire deux archers montés en renfort. Ici, les murs, c'est en cours de construction. L'armée, c'est Lucida Damas, là, elle a bien diminué. Ça fait plaisir. Je vais poser le siège et on verra s'ils viennent. Ça m'arrangerait comme ça, moi, derrière, je réplique. Je dois peut-être faire de la deux cavaliers, un cavalier, perso deux. Comme ça, on serait peinard. Est-ce qu'on ne poserait pas le siège à Tarsus ? Ils ne font que du Pégu, donc ça va être vite torché. Comme ça, je recrute tout de suite le Mercos. Je vais garder cette unité de site et Sarmat, après, partiront. Et après, je servirai la population à Tarsus pour la dispatcher dans notre empire. Dans notre royaume, ce n'est pas encore un empire. On est d'accord. Donc là, il y a une armée égyptienne qui se pointe. Là, c'est que des chars de combat, donc logiquement, ça devrait le faire. Mais nous, en vrai, les chars, on s'en fout un petit peu, dans le sens où la plupart de nos armées de campagne sont des armées de cavalerie. Le bonus contre l'infanterie, on s'en tamponne la couche, quoi. Il faut bien tout honneur. Là, il y a une grosse armée qui va se pointer. Égyptienne, attention. Ok, l'égyptien se repointe, d'accord. Ok, donc ça, c'est la petite armée qui vient se donner un coup de mon collègue. Très bien. En vrai, là, il y a un coup à faire à Doumata. Si on bat les deux armées, qu'on pourrait se mettre bien, quoi. C'est une erreur d'affronter des archers à cheval dans les plaines. Reculez, laissez les resteurs de portée des fonds d'arbre, battez-les tous. Hop, on en envoie deux là. Et là, on va commencer à flanquer. Ok, première partie de l'armée abattue. Première armée abattue, c'est quoi ça ? Les tirs urbles. Attention. C'est bien, ils viennent vers moi, c'est ça que je veux. C'est bien, une autre unité qui craque. Quelle erreur. On est en train de brain lire. Bien. Voilà. Un homme et un homme, ça fait deux. Et on fait tomber Doumata. On va juste occuper. C'est pas mal. Oh. Oh, ça veut se révolter. Ok, ça, c'est pas cool. En vrai, avec mon armée, il faudrait que j'aille aider après. Je vais revenir avec mon armée principale et je vais l'attaquer. Bon, on a bientôt terminé ici avec Damas qui sont en train de mourir. Mais là, je suis satisfait de la prise de Doumata perso. C'est inespéré. Un hôtel d'Osiris ne m'intéresse pas. Mais un autre temple du Zoroastrisme, oui. Et je vais aussi faire une garnison là. C'est pas mal du tout. Ça nous fera un petit peu d'argent en plus dans les caisses. Je sais pas où il s'est déplacé de l'armée, mais attention. Beware. Au moment, les sites ne nous menacent pas. Donc on est plutôt bien. Alors par contre, par là, pourquoi on ne prend pas de... Qu'est-ce que ça dit ? Insalubrité. Effectivement. Donc, est-ce qu'on n'a pas des égouts ? Un truc comme ça, des égouts. Euh... Pas d'égouts. Il n'y a pas de truc d'insalubrité. Ça m'étonne, ça, avec les orientaux. J'ai quand même regardé. Eh non, t'as pas de truc d'insalubrité avec les... Les facs orientaux, ça me surprend, ça. Ça, c'est quoi ? C'est une académie, je pense, ouais. Là, ça donne... Le temple ne donne que de l'ordre public. La forge, bof. À moins qu'il faut un bâtiment spécifique, mais ça m'étonnerait. Bah, tu sais quoi, on va faire une place... Bon, j'aime pas, mais une place d'exécution. Là, c'est justifié. Et là, je pense qu'on va l'envahir directement. Bah, Tarsus, hein. Il faut qu'on libère l'armée. Il faut qu'on... Là, ça va commencer à être intéressant. Bien. Alors, les pirates cédiciens, je vais les avancer. Je vais faire gaffe ici. C'est pas que j'ai un truc pressé, mais j'ai un truc pressé. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Les Pégui sont au centre, ok. Allez, la porte renforçable va tomber sous les assauts. Allez, on va rentrer calmement. Et là, on va provoquer l'adversaire. Si on y arrive. Allez. Et là, je te dis, là, on envoie juste. On va envoyer nos trois généraux s'occuper de ces Pégui. Ça doit être suffisant. Ardou Manich, le conquérant, il porte bien son nom. Qu'est-ce qu'il a fait comme conquête ? Allez, go. La victoire est bonne et personne ne pourra prétendre qu'elle n'est pas méritée. Et en plus, la Tarsus, c'est une grande ville. Donc là, les Célucides, ils vont encore prendre du plomb dans la Lutérallement. Qu'est-ce qu'on fait ? Ah, j'ai envie de fêter ça. Vas-y. Est-ce qu'il y a un temple dans le coin ? Oui, il y a un temple en hommage à Esculap. On va reformer tous nos tireurs. On va dégager ces deux Mercos-là qui nous coûtent la... Non, pas le Sarmat. Lui, oui, ça c'est sûr. Le Célicien, on va le laisser en réserve. Ça me fait 4. 4. Ça me fera 10. Et je vais aussi faire un lancier pour aider. Donc là, Damas est en train de tomber. C'est bien. Puis surtout, on se refait du fric, tu me diras. Je vais améliorer la ville ici, au niveau supérieur. Et je pense que je vais transférer tout de suite ma capitale à Babylone. Voilà. J'ai amélioré ma ville au niveau supérieur. Je ne l'avais pas fait. Pas bien. Je ferai des murs aussi pour les renforcer. Afra, ça ne va pas. Là, ça augmente petit à petit. Un petit temple ici. Et là, je vais faire un temple également là. Des routes... Non, des routes, ça ne servira à rien. Mais des murs, oui. Ok, au prochain tour, on va débarquer à Antioche. Alors, que vaut le sélucide ? Tu peux toujours courir. Je ne te céderai à rien. Aïe, pitié. Ah non. Non, non, non. Je ne te fais pas confiance, le pont. Et j'ai bien la preuve. Ainsi, Péry Ardoumanich le conquérant. Rip. Bon. La grande armée, elle est en marche, là. Attention. Et je vais amener ces renforts par là. Et là, je vais essayer de les rameuter là. On va avoir besoin de... On va essayer de faire une contre-attaque là sur les terres... Les terres égyptiennes. Alors là, on a localisé Petra, qui est aux mains des égyptiens aussi. Est-ce qu'il faut surveiller cette armée par contre ? J'en ai un peu peur. Par contre, c'est qui mon chef de faction ? Ah, j'ai encore un gouverneur, là-bas. Je vais l'emmener à Tarksa en Arménie. Ah, merde, c'est qui ? Ah, bah, c'est... C'est Bagabinia, celui qui assiège Damas. Ok. Bon, tu sais quoi, on va y aller. Sauf deux. Allez, tiens. Tenez bon, les gars, on arrive. On va vous aider à vous sortir de ce guépier. Et lui, il y a une armée de chars qui se pointe, attention. Nicomède. Aïe, aïe, aïe. Je vais tenter la défense. Il y a des murs en pierre, donc logiquement, ça devrait aider un peu. Je n'aime pas trop les défenses de ville, mais bon, là, on n'a pas trop le choix. Alors, go. Déjà, on va être malin. Ils ont défoncé les portes déjà, ok. On va reculer à la place. En mode garde. Allez, venez. Bon, en plus, les tours, elles nous aident. Donc, là, c'est pour ça que je fais la bataille un petit peu. Regardez ça, déjà. Il y a tout ça qui diminue d'un côté. Bon, ils chargent. Alors, je ne sais pas pourquoi, vous ne me demandez pas. Je ne vais pas chercher à comprendre. Les tours de siège ennemis sont aux murs. Faites donner la réserve pour les contenir. Les murs sont pris. On a un petit espoir. Oh, le carnage qu'on fait. Ah, c'est les fondeurs, ça, qui reviennent. On va aller les taper. Allez, faites qu'ils ne reviennent pas ceux-là. La carrière du désert, hop, ça dégage aussi. On a quand même déjà dégommé la moitié de l'armée. Par contre, là, les piquets, ça va être une autre paire de manches. On va essayer de se concentrer sur un piqué en priorité. Je ne sais pas pourquoi ils se battent comme ça, mais ce n'est pas grave. Là, on va le flanquer, lui. Allez, go. Allez, les gars, là, c'est des piquets à mon nom. Hop, dégage. Alors, là, on va surveiller les piquets, là. Pourquoi vous êtes partis par là, vous ? Il y a un tout petit espoir, c'est que si on ne perd pas notre capitaine, on pourrait peut-être défoncer le char. Ah, non. Ah, bon, on a eu ce soutien aussi. On va tenter de le flanquer, allez. Bon, ça ne va pas jouer à grand-chose, hein, mais on a vu qu'on a pu faire pas mal de dégâts et ça, c'est bien. Dommage. Bon, on a bien anéanti l'armée, c'est le plus important. Ah, c'est maudit, les égyptiens. Pourvu qu'ils ne nous fassent pas un sale coup. Par contre, là, attention, il y a deux armées qui se pointent, là. Ouh, l'armée Dupont, là, qui remonte. Oh, ça a fait peur, ça. Je crois que je vais signer un cesser le feu tout de suite. Bon, on va refaire l'attaque, là. On embarque un guerrier, un chamelier, tac. Pourquoi, là, ça ne va pas ? Là, je vais continuer de faire des archers montés. Là, je vais faire deux cavaliers perses. Et avec cette armée, je vais fusionner. Et je vais mettre en route pour Bostra. J'ai tellement envie de passer là-dedans et de rentrer dans la ville. Bon, au prochain tour, normalement, ils ne se reformeront pas. Ah, il m'attaque. Alors, c'est quoi, ça ? Ok. On va la jouer, pas trop le choix. Les Égyptiens, ils ont des armées dans le désert, tranquillou. C'est une grave erreur d'avoir fait ça. Ils n'ont toujours pas compris, la mobilité parte, ce que ça fait. On se retrouvera avec 8 unités de plus, là. Alors, il y a quoi ? Comme ça, nous, avec le corps principal, on va provoquer. Oh, l'erreur fatale, là. Eh oui, les gars, ce n'est pas vous, les rois du désert, c'est nous, que vous le dites ou non. Voilà, le capitaine, pour l'exemple. Voilà. Encore une petite force égyptienne, en moins. Carnage. Alors, l'armée du pont, elle est où ? Elle est repartie, ok. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle en soi. Tiens, j'ai pas fait de réparation de l'écurie. Je vais faire le temps de zéro à rastre tout de suite. Ah oui, ça va, ils se font pas chou au niveau des armées, eux. Ouf, ouais. On va juste occuper la ville, on n'est pas des monstres, là. On a perdu quelques unités d'archers, mais c'est pas grave. Je vais refaire de la cavalerie part, aussi. Là, on a réussi notre coup. Et je peux peut-être emmener les archers monter, là. Je ramènerai une infanterie en renfort, là. Ouais, il y a moyen qu'on s'en sorte. Est-ce que je tenterai pas une attaque ? Alors, attends, on va voir comment ils réagissent, les égyptiens. Parfait. C'est très très bien ce qui se passe. Par contre, il me faut un gouverneur. Ça, c'est ça, l'ennui. Bah, tu sais quoi, tu vas y aller, toi. Et on va refaire les murs. Et améliorer. On va faire le batteur d'armure. Ou le temple. Allez, on fait le temple, là, Antioche. Ah, bah, j'ai un gouverneur à Babylone, c'est bien, ça. Justement, on va faire quelques tours. Pour recruter ces mercos, là, on va les embarquer aussi. Ça pourrait être utile en défense. Et là, j'embarque toute l'armée de cavalerie. Et on se met en route vers... Ah, t'es là, toi. Non. On a une armée qui se pointe, là. On a une autre qui se pointe, là. Et on a deux qui sont, là. Alors, déjà... Euh... Je peux même pas recruter. Bah, oui. Je sais pourquoi. Deux petites secondes. Merci. Vous deux, c'est bien. Alors... On a plusieurs possibilités d'attaque. Mais on a tellement d'armées, les Égyptiens. C'est chiant. En vrai, je vais m'occuper de cette armée d'abord. On va essayer de contenir au mieux les Égyptiens et de détruire leurs forces petit à petit. Comme ça, derrière, avec les renforts qu'on va ramener de l'Arabie, on va attaquer directement leur possession genre Nabaté et tout ça, quoi. Alors, vous, trois, en réserve. Vous, là. Nous avons des archers montés vétérans, hein. Alors, où est l'armée qui arrive ? Ah, elle est là. Génial. On va les harceler un petit peu pour leur faire comprendre que c'est nous, les chefs. Oh, bah ça, alors. Qu'est-ce qu'il se passe ? On a peur. Qu'est-ce qu'ils ont, là ? Tirailleur et frondeur. Attention aux frondeurs. Bien. Allez. J'essaie de provoquer mes adversaires. Attention. Les chars, ils sont en train de mourir petit à petit. C'est bien. Ma cavalerie de mêlée, je vais la faire contourner par là. Bon, c'est bien. Le gros détireur, là, est en train de se replier. On est en train de proposer une grosse... Un gros carnage, là. C'est bien. Oh, ils n'aiment pas du tout ce qu'on fait. Par contre, on a hété de se retrouver dans un guépier, hein, les gars. Abattir ses archers sur char. Courrez, courrez. En vrai, là, ils sont très mal, hein. Le massacre qu'on est en train de leur faire. Donc, là, on n'a plus de munitions. Ils ont encore des munitions. Non. Mais là, la fumeur de leur armée, elle est quasiment morte, hein. C'est peut-être que du trash, mais bon. Abattir les tous. Voilà. Voilà, ils étaient... 1700, ils sont repartis à 300. 322, je dirais. Dommage qu'on n'a pas eu leur général, mais bon, au moins, c'est un avertissement sans frais. Voilà, c'est très bien. Mon espion. Sidon est là. Donc, là, j'envoie un agent. J'envoie des agents pour surveiller un petit peu les villes qui sont là. Pour l'instant, ça va. Et je pense que là, l'armée, je continue de former. J'envoie des archers montés ici en renfort. On va aller chercher directement le pont. On ne va pas s'embêter. Alors, la culture, c'est bien. On va faire un temple ici. Une place des exécutions. J'ai reformé cette unité. Je vais faire quelques archers montés ici en renfort. On ne sait jamais. Et là, je pense qu'il faut anéantir cette armée. Ah, il me manquera un tour. Ok, lui, il vient m'attaquer. Grave erreur. Non, 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 t'es ma cible. Et je ne veux pas te faire toi un protectorable, même si c'est tentant, mais non. Ah non, mon vieux. L'armée, elle est où ? Elle est là, l'armée. Ok. Je ne sais pas. Oh, ils sont nombreux. Ça va être costaud, ça. Après, je pourrais partir ici. Il peut m'atteindre ou pas ? Est-ce que je peux recruter d'autres amphores ici ? Non. Ah, ils se sont pointés là. Ok. Toi, tu viens là. Ah, ils ont des archers sur chat. Ça va être chiant. Et nous, on va remonter vers le pont. Je pourrais recruter peut-être à un Mercos le temps d'eux. Un petit renfort à Antioche, ce ne sera pas de refus. Ah, ça, ça m'énerve du misclic. Comment tu veux que ça fonctionne après ? Par contre, il faut que j'attaque les Égyptiens sur leur propre sol pour les repousser. Donc, toi, tu es bon. Toi, tu viens là. On renforifie ça. Toi, tu sors deux secondes. J'ai dit deux secondes. Toi, tu viens là. Toi. Parfait. Comme ça, on a un Mercos supplémentaire. Et vous, vous sortez. Sauf que vous deux. Vous allez là. Les quatre archers montés, vous venez en renfort dans l'armée. Comme ça, on a une armée à 20. Full cave. Et on pourra les défaire, cette armée du pont. Et si elle a. Et moi, par contre, là, il faut que j'aille donner un coup de main ici. Ah, ils ont deux chars derrière. Ouf. Ils ont un archer sur char. Ils en ont un seul. Ils ont de l'archer monté là. Ok. En vrai, si on bat toutes les armées égyptiennes là, les unes après les autres, on se met bien. On peut peut-être contre-attaquer à Sidon et commencer à pousser au sud. Et là, ça les mettra mal. Bon. On va se mettre en route. Vos renforts sont arrivés, mais suffiront-ils pour remporter la victoire finale ? Alors là, ça donne quoi là ? Attention les chars. Alors, il faut abattre ce général. On va essayer de dégager leurs chars en priorité. Bon, c'est bien. Les chars tombent petit à petit. C'est chiant, mais ça se gère en vrai. Allez, abattez les chars. Ça encaisse pas mal. On sait bien, les chars commencent à tomber là. Ils sont fatigués aussi. Ça aide pas. Je pourrais aussi utiliser mes jambes d'autres, tu me diras. Vous, par là, abattez ces archers sur chars. Bon, c'est bien. Ça tombe là. Ça tombe comme des mouches. C'est ça que je veux. Parfait. Bien. Là, on est débarrassé de tout ça. Maintenant, on s'occupe de l'armée égyptienne. Bien joué. C'est très bien joué. C'est quoi qui arrive là ? Oh, les archers du pharon. Ça me plaît moins, ça. Je vais aller chercher cet archer. Alors, je sais pas pourquoi il s'est mis tout seul. Mais bref. Hop, stop au feu. On a pris cher. Il se sort plié, c'est ça ? On va tenir resté un truc. Ils se sont barrés, ok. Non, je suis pas d'accord. On a le jeu en haut. Qu'est-ce qu'il me fait ? Oh, les chars sont buggés. Quelle horreur. Je peux même pas les atteindre. Ah bah, quand même. Bon. Ok, je crois qu'on va foutre une bonne raclée aux égyptiens. Pour faire comprendre que c'est qui les maîtres. Oh putain, ils commencent à sortir de nombreux chars là, les égyptiens. C'est pas que ça devient un peu inquiétant, mais ça le devient. Ils disent qu'ils font pas le poids alors. Ah ouais, ils ont 50 000 chars, tu m'étonnes. Bon, écoute. T'es sûr que tu veux pas un seul feu. En vrai, il faudrait essayer de dégager le plus d'armée possible. C'est ça le but là. Bon, toi t'es en route, c'est bien. En tir, c'est en point à la révolte. C'est un truc de dingue. Et je vais rajouter d'autres archers. Et s'ils veulent pas, on va faire une place aussi. On va pas se laisser non plus marcher sur les pieds. Ok, pas mal du tout. C'est peut-être parce qu'il y a pas de gouverneur, en fait, c'est ça. Là, je vais continuer de rajouter des tireurs. On va se mettre en embuscade avec notre arme. On verra ce qu'ils font les Égyptiens. Ok, ça mobilise beaucoup d'armées. Très bien. Déjà, on va regrouper ces forces ensemble. On aura une armée assez conséquente pour affronter nos ennemis. Ok, c'est pas mal du tout. Alors, vous deux là, vous êtes fait un petit peu déboîté, on va dire. Sans vouloir vous manquez de respect. Là, j'ai une forge, mais est-ce que je pourrais remettre tout le monde là-dedans ? Eh, c'est ça la question. Bon, déjà, je peux reformer l'archer. Ah oui, mais non, comme c'est de la forge de mêlée, c'est pas de la forge de... Comment ça s'appelle ? De tireur encore. Là, il y a deux chars qui se pointent. Bon, je vais les ignorer pour le moment. Je vais me mettre ici. Et derrière, je vais reformer d'autres archers montés. Et un peu de cavalier Perse ici. Je vais faire des murs à Sinopée. Pareil à Mazaka, je vais fortifier mes frontières. Je vais faire des murs aussi à Tarsus, au moins on est sûr. Ok, ils veulent m'affronter. Je vais reculer. Ok, ils veulent me traquer. Ils veulent me détruire, c'est logique. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans ? On a deux cavaleries. Des mercenaires, des mercenaires, ok. En tout cas, il y aura eu beaucoup de batailles terrestres sur cet épisode, quoi qu'il en dise. En vrai, si on bat cette armée, on se met très bien. Parce que là, ça nous ouvre la porte vers les territoires repontiques qui seraient très vulnérables à leur rompre. À moins qu'ils pompent des mercenaires à gogo. Alors, déjà. C'est quoi ça là-bas ? C'est de la cavalerie légère du pont. Ok. Moi, j'ai essayé de provoquer mes adversaires. On a un général isolé là-bas, je rappelle. Attention. On va essayer de les faire paniquer un petit peu, les cavaliers. Bon, il y a déjà une cinquante end-downs qui sont en train de mourir. Petite contrecharge là. Vous la tirez là-dessus. Vous tirez là. Bien, ils ne reviendront pas, ceux-là. Ça dégage. Vous par là. Oh, on attire le général. On l'isole. C'est très bien joué. Je vais envoyer le bédouin sur le général adverse. Comme ça, ça va encore isoler l'armée. C'est pas mal. Là, ils sont en train de complètement faire... N'importe quoi. On va les laisser faire. C'est bien. Ça craque là. Abattir le général, il s'est gagné là. Parfait. Là, sans général, ça va commencer à se compliquer pour eux. Alors, je ne sais pas pourquoi ils n'arrivent pas... Ils n'approchent pas ma camion d'infanterie, mais bon, bref. Mon général, on va éviter de le perdre bêtement, hein, Kaiser. Quoique, là, vous, vous allez foutre le feu là-dessus. Bon, là, la plupart de leurs armées, elles sont en train de mordre la poussière. C'est très bien joué. Vous, vous allez taper là-dedans. Donc, vous, à gauche. Vous, par là. Là, c'est des mercenaires barbares, hein. Re-plis, re-plis, re-plis-toi. Fais pas n'importe... Fais pas le gogol. Merci. On va aller tenter d'aller chercher. Hop, on se remet là. On va refermer le piège. Par là, vous, là-dessus. On fait le carnage, le maximum de dégâts à l'armée. Vous, vous venez là. Allez, Sarmat, vous allez vous rendre utile sur ce groupe-là. Si on émine cette dernière cavalerie, on a la mobilité totale. Hop, on va les bloquer comme ça. Vous, vous allez venir là. Ah, il leur manque plus grand-chose pour craquer, là. Bon, vous, vous allez me changer de cible, vous me visez ça. Wouah. L'ennemi prend la fuite. Boutez-le hors du champ de bataille. Mais j'ai dit de cesser le feu, les mecs, où ? Là, on va massacrer tout ce qui reste jusqu'au dernier. Ouais, ça, c'est bien. Bon, ces pelletasses vont revenir, malheureusement. Là, on a anéanti l'armée principale du pont. Un autre gouverneur, je prends. Il est où ? Où est-ce que tu es arrivé, jeune homme ? Non, non, tu n'es pas arrivé là-bas. Non, non plus. Non plus, non plus. Non, non. Ok, je vais me mettre en route avec l'armée menée par Zagmol VI, le jeune, vers Bostra. On va provoquer un peu l'adversaire ici. Et là, on va se remettre en route avec cette force. Alors, pour aller où c'est ça la question ? Bah nous, alors déjà là, on a deux unités nazes. On reforme tout ça. On va poser un siège là. On va attendre avant de recruter. Je vais quand même envoyer ce négociant vers Tarsus, vers Sardes, pardon. Attention, il y a un archer crétois là-dedans. Ok. Donc là, on sait que c'est les deux dernières villes, c'est lucide. Et là, je vais juste me mettre en position. Deux secondes. Parfait. Et moi, je vais tout de suite faire un archer monté. Il nous faut une petite défense là. J'espère juste qu'on ne va pas avoir une mauvaise surprise à Babylone. Ni à Atra. On va faire quelques archers montés là. Un temple du Zoroastrisme. On va améliorer la ville tout de suite. Des murs à Asus. Pareil là. On va commencer à grandir nos vies là. Un mur là-bas. Ah, je n'ai pas réparé les curies. Merde. Je vais faire des murs. Je vais faire ça. Bon, c'est pas mal. On a pas mal de soldats qui se pointent. Ça, c'est cool. Par contre, où est-ce qu'il est tombé ce fichu général ? Je ne l'ai pas vu. Je l'ai refusé. Non, je l'ai accepté. Mais où ? Attends. Ah, il l'a à Babylone. Parfait. Il gère à Babylone. Et là, on va essayer de détruire cette armée égyptienne. On va le faire la prochaine fois de YouTube. On a plutôt bien avancé dans la campagne. On contrôle 15 régions. Déjà, c'est fait. Il nous reste juste à nous occuper du suicide. Mais avant, j'aimerais peut-être m'occuper du pont pour être tranquille. Et après, je ferai une contre-attaque sur le suicide. Et je l'anéantirai totalement. Ça semble être un bon programme pour moi. Je vais continuer de produire de la cavalerie. Surtout des archers montés de base. Pour me faire une bonne armée. Et pour continuer à faire des armées. Pondre sur le suicide. Voilà. J'espère que ça vous a plu. YouTube, je vous dis à la prochaine. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao.